Générique ... Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de Oh My Trailer, émission bien sûr hébergée par Oh Gaming et émission qui sera consacrée entièrement, intégralement aux trailers jeux vidéo. Si vous ne connaissez pas le principe, on est ici pour regarder des trailers, pour les analyser, pour troller éventuellement dessus, voilà, tout en, dans la joie et la bonne humeur. Mais je ne ferai pas ça tout seul puisque vous avez l'habitude également, il y a des invités et notamment, pas d'invités ! Alors chaque fois je te fais le coup, ce n'est pas bien sûr bien invité, c'est mon ami Mandark. Eh oui, Mandark qui se colle, qui se pose, une fois de plus, Shoham, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je crois qu'on en est à la huitième, c'est ça ? Huitième édition de Oh My Trailer, ouais, tout à fait. Putain huitième, comme disait un illustre, voilà, un illustre ex-président. Donc très content d'être là ce soir en fait, surtout qu'on aborde ça avec mon ami Félix. Alors Félix, qui n'est jamais venu ? Qui n'est jamais venu ? Non, c'est ma première, c'est ma première tout court en fait. C'est ta première tout court, voilà, sur E-Gaming ? Pour moi c'est nouveau le streaming. Voilà, alors Félix, il faut préciser que Félix est un... Qui es-tu Félix ? D'où viens-tu ? De quelle ville ? Je vais s'entendre. Vas-y, présente-toi. Alors, je suis un... Exactement, j'aide, je fais le travail de Thomas quand il n'est pas là, de Zab. D'accord. Mais en fait t'es le larbin de Zab. Exactement, le salaud, le larbin, c'est pas un larbin. Quand il me dit baisse ton pantalon, je baisse mon pantalon. Voilà, tu vois, il est larbin, c'est ce que je dis. Il n'a pas le niveau de troll de Zab encore, mais en bonne voie. Mais tu travailles, tu travailles dessus. Par contre, je suis sa victime préférée. Je pensais que c'était Destiny, mais bon. Non, non, Destiny vient après sur la liste, mais... Quand il ne joue pas à Destiny, il tape sur Félix. C'est ça. D'accord, bah non, pauvre Félix. Bah écoute, en tout cas c'est un plaisir de venir sans Zab du coup, parce que du coup sinon au moins il t'arrête. T'es à l'aise ici, on ne tape pas dessus. Au moins je resterai vivant à la fin de l'émission. C'est déjà ça. Bien, en tout cas, avant de commencer l'émission, je voudrais remercier à tout le monde, tous ceux qui sont présents déjà ici pour votre fidélité. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires que vous avez faits sur les articles, sur le chat que vous faites tous les jours. Et puis également sur YouTube, je vois beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. Ça nous aide énormément aussi déjà à nous améliorer, moi et Mandark, et puis les invités. Et puis ça dit aussi également à O-Gaming. C'est une bonne émission aussi. Mandark ne peut pas s'améliorer. Non, Mandark ne peut pas s'améliorer, il est déjà au top. Le problème c'est que quand on arrive au top, après il faut descendre, je crois que je suis en train d'entamer la phase descendante. Mais ça ne se voit pas, c'est ça le salon. C'est vrai. Ah putain Félix, tu restes, tu restes dans l'équipe, pas de problème. Donc voilà, remercie, merci à tous. Et puis écoutons, let the show go on. Begin. Allez, première partie consacrée aux news. Alors tu vas voir Félix, ça va très rapide. Il faut un peu speeder. Je pense que le jeu vous allez le reconnaître assez vite. Alors à chaque fois il dit ça. À chaque fois on reste comme des... Tu ne reconnais pas là, c'est simple pourtant non ? Ah mais c'est les aventuriers de l'arche perdue. Si, si, je connais. J'ai un jaune, tu as un chapeau. Le coup de la boule. C'est vrai que le coup de la boule, je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement c'est une belle référence. C'est méga d'inspiration quand même. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une boule. Je pense que vous l'avez compris. Pas très orthodoxe cette boule, c'est clair. Ça a l'air d'être un chapeau de chasseur, donc ouais, moi je partirais bien pour un Evolve aussi. Exactement, c'est Evolve. The next hype. C'est un nouveau monstre qui a été annoncé durant la semaine dernière et ils ont fait un beau trailer dessus. C'est vrai, je n'avais pas vu le trailer. Et c'est magnifique. Premier, il y aura du Destiny, on vous voit. Premier, premier. Quand tu auras un ? Là, je n'ai pas parlé de Destiny. Alors ça, j'étais obligé de le mettre. Et ça, on a eu le mandat, on comprendra pourquoi. Oui, oui, oui. Globalement, chez OG, il y a 300 euros qui vient d'être amputés chez tout le monde. C'est ça, voilà, exactement. 300 euros, tu ne t'es pas fait arnaque un peu, mon petit Félix ? Je ne sais pas, il faut un budget. Il y aura le jeu. C'est clair. Voilà, et absolument introuvable aujourd'hui puisque les stocks sont partis super vite. la première journée, ils étaient déjà en rupture de stock. Donc, désolé, je fais baver les gens avec ces trailers, mais en tout cas, moi, en tout cas, je leur ai la mienne. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu tout le monde depuis quelques émissions, mon cher chôme, quand même, parce qu'on l'a bien suriné, quand même, que Nintendo était dans le lourd avec ça. Ce n'est pas écrit, à mon avis, au fait que ce soit parti vite. Oui, oui, c'est nous, évidemment. C'est nous, c'est que nous, bien sûr. Est-ce que tu reconnais ? Oui, oui, tu reconnais. Moi, je reconnais. Évidemment. Square Enix, Félix. C'est FF, non ? Oui, exactement. C'est le Type-Zero. Est-ce que c'est le Type-Zero ? Pardon ? Ah oui, c'était le remake, c'est ça. C'est le Type-Zero. Le Type-Zero HD qui était sorti initialement sur PSP et qui sort aujourd'hui sur les consoles next-gen. C'est quoi, la console que personne n'a, c'est ça ? C'est quoi, la console que personne n'a, c'est ça ? C'est quoi, la console ? Personne n'a de PSP, ça n'existe pas ? Si, moi, j'en ai eu, la PSP. Non. Et je peux même te dire que j'ai une collector également. C'est pas vrai. Si, si, c'est la collector, la Final Fantasy VII, dixième anniversaire. Hum. Voilà, bon, ça, c'est ma vie. Bien sûr. C'est 35, ma vie. Mais non, non, effectivement, j'ai une PSP mais je n'avais pas Type-Zero parce qu'il n'est jamais sorti en Europe, en fait. Non, c'était réservé au marché nippon, tout à fait. Entièrement réservé au marché nippon. Et franchement, je suis très content de l'avoir. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui sur les consoles next-gen parce que c'est un super jeu, en fait. Pour une console, pour un jeu console portable, c'est un très bon jeu. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de PSP, comme beaucoup de gens. Bizarrement, c'est une bonne console, en fait. Mais c'est une très bonne console et la PS Vita est également une très bonne console. Elle a été très, très peu médiatisée en Europe. Parce que c'est une console principalement marché japonais. Oui, mais Sony, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeux japonais qui sont sortis. Aux Etats-Unis, je me sens qu'elle a bien marché aussi. Aux Etats-Unis aussi ? Il me semble. Mais en Europe, Sony n'a pas vraiment poussé. Moi, je trouve ça machine, quoi. Disons que Nintendo est déjà bien implanté, quoi. Il y a une telle pression, en fait, de Nintendo au-dessus que c'est très compliqué, effectivement, pour un éditeur comme... Enfin, même un gros constructeur comme Sony même de s'imposer sur le marché de la portable, surtout qu'aujourd'hui, le marché de la portable, on peut dire qu'il y a en baisse étant donné qu'aujourd'hui, le jeu portable, c'est les smartphones. C'est surtout sur smartphone et tablette. Enfin, voilà, ça touche effectivement beaucoup de monde. Et Mario. Mais Mario, enfin, quand on parle sur console, oui, vraiment. Oui, oui, quand on parle, oui, effectivement. Mais je veux dire, aujourd'hui, si Nintendo faisait des Mario sur console, sur smartphone, il vendrait plus de 3D. Tout à fait, tout à fait. Mais à une époque, c'est ce que les actionnaires les poussaient à faire. Il voulait qu'il développe, en fait, sur des apps, en fait. Alors, on n'a absolument pas parlé du Final Fantasy Team Zero. Non, mais il va être super. Mais voilà, ce sera un très bon jeu, extrêmement attendu, parce que... Moi, j'aime bien la patte un peu sombre, en plus. Oui, c'est un... Ça s'adresse aux fans, quand même, de manière générale. Oui, voilà. Final Fantasy U et des RPG, en général. Oui, il n'est jamais trop tard pour devenir fan de Final Fantasy. C'est un jeu très particulier. Alors là, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Alors, attends, 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 attends. C'est pas... Et pourtant, c'est un Square Enix. C'est pas The World is Strange. Attends, un truc... C'est pas loin. Je suis pas loin, mais c'est pas The World is Strange. Le titre exact ? Le titre exact, c'est ça. Le Dontnod. Dontnod, c'est un super nom de studio, je trouve, Dontnod. C'est... Ah, ça va me revenir, attends. Life is Strange, non ? Life is Strange, ils l'ont trouvé sur le chat. Bravo ! Ah, bah tiens, voilà. Merci, les gars, merci. Non, qui, c'est Sonic B qui a trouvé ? C'est écrit en bleu sur fond noir. Ce bleu sur fond noir, un peu du mal à rien. Mais c'est effectivement Life is Strange de Dontnod, le deuxième jeu de Dontnod qui, je rappelle, a développé Remember Me. C'est ça, voilà. Remember Me qui a bizarrement super mauvaise presse. Succès d'estime. Presse, je sais pas. En tout cas, mauvais genre de mauvaise vente. Moi, j'entends beaucoup de gens dire du mal de ce jeu. Je pense que beaucoup doivent pas le connaître et doivent se baser sur le fait qu'il s'est mal vendu. Ce qui est assez injuste, parce que c'était vraiment... C'est un excellent jeu. C'est un très bon jeu, ouais. Il y avait deux principes qui étaient très bons. En tout cas, là, je ne connais pas du tout Life is Strange, donc je pourrais pas beaucoup en parler. Je trouve qu'en tout cas, il a l'air de ressembler plus à un Heavy Rain qu'à un Remember Me. Mais je peux pas en dire, je l'ai pas vu. Voilà, donc j'espère en tout cas... Je l'appelle au développeur de votre note, s'il veut dire sur l'émission... Ça, ça sort sur... Bonne question, ça sort sur quelle console ? C'est sur les consoles next-gen. Parce que la première remarque que je me fais, c'est que... C'est pas très beau. C'est graphiquement, c'est pas très beau. C'est pas le but. Non, mais c'est pas le but. Ah non, PS3 également. Bah voilà, je te dis les conneries. PS3, Xbox 360, Xbox One, PC... Non, mais c'est clairement pas le... C'est ce que je disais à Bob hier, je le remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir Deadly Premonition. Deadly Premonition, qui est vraiment... Tellement vilain, graphiquement, mais alors qu'il est tellement addictif, et au niveau du gameplay, qu'il n'y a pas terrible... Mais qu'il est tellement captivant, il faut faire ce jeu, quoi. Il est tout, tout moche. Donc, l'important, en fait, effectivement, je pense, dans Life is Strange, c'est d'avoir une belle histoire. Ah oui, non ? Et Life is Strange n'est pas moche, d'ailleurs. Après, c'est pas... Alors... Alors, un jeu spatial. Un de plus, hein ! Un jeu spatial. T'es très dans les étoiles, toi. Ah, mais moi, j'adore les jeux spatial. C'est la mode, hein ? Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, j'ai l'impression, je sais pas, Star Citizen, on en reparle, il y a eu... Oui, effectivement. Sauf que là, c'est pas vraiment un Star Citizen ou un Elite Dangerous. Il y a Sid Meier qui doit en sortir un aussi. Oui, il y a Sid Meier qui a dévoilé Sid Meier Starships. C'est ça, voilà, exactement. Aujourd'hui même. Donc, on n'aura pas le trailer, parce que j'ai pas pu l'intégrer. Mais c'est effectivement donc un jeu spatial, mais de... Tu vas m'aider. Non, tu vas pas m'aider, c'est pas grave. Oh, vas-y, démerde-toi, vas-y, c'est t'es-dans, t'es-dans. Je suis tout seul. Dans un jeu spatial, plus de gestion. Oui, d'accord, ok. Effectivement, un peu comme Starships, Into the Stars. Into the Stars. Et ce qui est important, c'est qu'on n'entend pas dans le trailer, parce qu'on a parlé pendant ce temps-là, mais le compositeur de la musique, Jack Wall, Jack Wall, qui a composé Mass Effect. et aussi Myst 3. Myst 3, d'accord. C'est un vieux de la vieille, Jack Wall. C'est dans le domaine de l'OSG. Tout à fait. Alors, est-ce que vous connaissez ? Vas-y, les personnages, vous les connaissez. Ah bah c'est Mortal Kombat. Mais oui, Mortal Kombat X, c'est bien sûr. Oui, c'est l'ajout de persos. C'est le trailer des nouveaux persos. Tout à fait. Les nouveaux trailers qui ont été montrés la semaine dernière. Donc, les nouveaux persos qui ont été dévoilés pour Mortal Kombat X. Alors, je ne suis pas un très grand fan, moi, de Mortal Kombat. Non, mais c'est sympa, une petite partie de temps en temps. Mais voilà, c'est un autre style de versus fighting. C'est tellement outrancier dans sa violence. C'est très clairement pas du jeu de compétition. c'est vraiment le fun. C'est pas e-sport, c'est clair. C'est pour la beauté du combat, quoi. Ah, c'est pour la beauté de la mort nifle. Bien gore, bien... Oh, c'est Fatality, bien déjanté. Voilà, les fatalités, du sang, des tripes, des squelettes. Oh, la fatalité qui va arriver là. Ah, c'est super gore. C'est vraiment délirant parce qu'en cette période où tout le monde, enfin, depuis des années, ça se plaint en fait de la violence des jeux, alors que vraiment, ça a toujours été populaire en Mortal Kombat, et le truc qu'il fait vendre, et il s'en cache pas, il joue à fond là-dessus, c'est justement ce côté violence outrancière. Ah ouais, totalement, bien sûr. Et c'est bien parce que personne ne peut prendre ça au sérieux. Je pense pas que quelqu'un ait jamais été commettre une horrible action après avoir... En termes de violence assez populaire, c'est Killer Instinct. Tu joues pour la beauté du sang et de la violence et t'as Dunawak. Mais Killer Instinct, il n'y a pas autant de sang que dans Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est vraiment outrancié. C'est quasiment du culbile. C'est super outrancié. C'est vraiment, vraiment très... Je crois qu'il n'y a pas un jeu plus violent que Mortal Kombat, quoi. En termes de jeu de combat, je parle. En baston, non. En baston, non. Pas en jeu de tir ou quoi que ce soit. Il y avait celui qui n'est jamais sorti, mais ça, c'est tout de suite un patte en ce jeu. En fait, ils avaient repris un jeu Wu-Tang, en fait, derrière, pour pouvoir le vendre. C'était un truc bien sordide et bien malsain. Ah, l'on se souvient. Le titre me reviendra. Ils vont nous venir aussi peut-être dans la chatte. Oui, ça va peut-être venir de... Killer Instinct, c'est pas Super NES. Si, si, le premier. Tout à fait. Le premier, oui, mais il est sur le PS3 ou PS4. PS3, je crois. Non, c'est Xbox. Je crois que c'est Xbox One, d'ailleurs. Ah, peut-être qu'ils m'ont sorti le... Le PS5, c'est Xbox One uniquement. C'est ça. C'est les clubs. Est-ce que vous reconnaissez ce trailer ? Absolument pas. Absolument pas. Pourtant, tu devrais le reconnaître. C'est très inspiré. On l'a vu ensemble. Attends, 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 attends. Un Vax qui dit Valkyrie Profile. Sur la pente descendante, je te dis, je suis. Ah, ben là, vous connaissez, quand même. Fire Emblem. Eh oui ! Ah oui, Fire Emblem. Fire Emblem. Ah, mais non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? Parce que je te rappelle, quand on a fait l'émission, je n'arrêtais pas de me plaindre que j'avais trois minutes de décalage avec vous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le truc a jumpé sans que j'ai pu voir le... D'accord, c'est Fire Emblem. Donc, l'annonce d'un nouveau Fire Emblem sur 3DS à la surprise de beaucoup de gens parce qu'on pensait sincèrement que Fire Emblem, c'était le dernier. Le dernier en Fire Emblem, Et ils seraient sur 3DS et New 3DS. Oui, 3DS et New 3DS. Et New 3DS, ce qui est important. Non, c'est important, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, il faut le préciser. Voilà, il faut le préciser. Alors, pourquoi la surprise de tout le monde ? Parce qu'ils avaient annoncé que le Fire Emblem, c'était le dernier Awakening. Et là, l'Awakening a tellement bien fonctionné, tellement bien marché qu'aujourd'hui, ils annoncent un nouveau Fire Emblem, je pense à l'image de ce que va être Awakening. Mais on a un nouveau Fire Emblem. Et je suis au genre parce que moi, j'adore cette série. Ah, moi aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je suis un grand, grand fan des Fire Emblem. Et 150 heures sur ma console, sur Fire Emblem. Voilà. Donc, je voulais le mettre sur ce Night Trailer. Ça, j'ai beaucoup aimé, ça. Une belle surprise. C'est Limbo, ça ? Non. C'est... Je spoil ou je spoil pas ? Non, je spoil pas. Allez, spoil pas. C'est pas très long, de toute façon. Quand tu vas voir le titre, tu vas faire « Ah bon, c'est ça ! » C'est le graphiste de Limbo sans être Limbo. Oh, y'en a qu'on dû le voir, hein ? Non, ils n'arrivent pas à trouver, là. Du coup, je me demande ce que va donner ce jeu. Je suis vraiment... Est-ce que c'est un studio polonais ? Y'a Vax qui nous dit... Est-ce que c'est quoi ? Un studio polonais ? Non, c'est pas un studio polonais. Y'a Vax... Y'a Vax... Y'a Vax... Y'a Vax... Y'a Vax... Y'a Vax... Non, ça pourrait, hein, mais... Non, ça pourrait être... Non, c'est pas bien, non, victime. Tu vas voir, je pense que tu... Voilà. Ah ! The Order, 1889. Ouais. Et moi, ça me rassure, parce que je pense que ça va donner un jeu assez intéressant s'ils partent dans ce genre de direction. J'adore ce trailer, parce qu'il est totalement what the fuck comme la série, d'ailleurs. Félix, c'est... Je suis sans voix. 1, 1, 6, 6, 7, 4, 7, 6, 7, 2, 6. J'adore ce type de trailer. C'est pareil, ils ont vraiment trouvé leur fond de commerce avec le délire à outrance. Oh, ouais. C'est... Ça n'a aucun sens. Justement. C'est génial. C'est totalement l'esprit du jeu, en plus. Donc, y'a Vax qui nous dit, sérieusement, merci, merci... Non, non, vous êtes des salauds au gaming, à cause de vous, j'ai prévu de m'acheter une 3DS. Oh, on est vraiment des chiens. On t'avait dit qu'on pousse à l'achat, on pousse à l'achat. Ah, tout ce qu'on peut placer, on touche une coffe dessus, alors on n'hésite pas... Chouam est un vendu. Ouais, déjà. Ah, mais totalement, d'ailleurs. Et Randar qui est investisseur, c'est Nintendo. Voilà. C'est pas toi qui c'est le méchac, hein, c'est Big N. C'est Tata va What the Fuck, ce trailer. Le mec qui jette une pomme à son tigre. Surtout qu'il parle de super pouvoir tout à l'heure, et le type se balade avec une ventouse sur la gueule. Je veux pas dire, mais... Ça va trop vite pour vos cerveaux, c'est ça ? C'est normal. Le mien, il a déjà fondu, là. Oui, c'est long, c'est normal. Donc est-ce qu'on peut en parler de ça, de Saints Row, le pack complet, c'est le pack Game of the Year, j'imagine. Ouais, c'est... C'est un pack gothi, en fait. Ils le sortent en deux versions. Il y a le pack gothi, en fait, avec Gata Revelle. Et puis, il y a les versions séparées, voilà, pour ceux qui veulent. Et oui, c'est bien barré, et... Le gourdin. Moi, je note le gourdin. Voilà. D'ailleurs, on devrait bientôt l'avoir en test, celui-là. Ah, il y a des fans, Saints Row, le meilleur jeu du monde. Écoutez, il n'y a pas de problème. Si on vous écoute, le banquier va nous appeler, et monsieur et madame, votre compte est trop dans le rouge. Ah, vous allez payer des agios, hein, cette année. Et l'émission fait commencer, hein. Mais l'émission fait commencer. On n'a pas fini, vous inquiétez pas, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui vont vous plaire. C'est une sélection, en général, je mets que ce que j'aime. Voilà. C'est clair. Et croyez-moi, mon banquier fait la tête aussi. Atelier Ayécha. Exactement. Est-ce que vous connaissez les séries des ateliers ? Oui, je connais, mais je n'y ai jamais joué. Non, par contre. Non, ça ne te dit rien du tout ? Tu n'as jamais joué ? Non, non. D'accord. C'est du tacticage, non ? Alors, l'atelier, c'est un peu particulier. C'est un... Alors, je ne vais pas me tromper, mais non, c'est ça. C'est bien le jeu où tu tiens une boutique et tu vas farmer dans des coins à farm, en fait, donc des coins où tu dois taper des monstres pour récupérer des objets pour après les vendre dans ta boutique où il y a des héros qui viennent acheter dans ta boutique. Et il y a une histoire, évidemment, toujours autour de ça, d'où les ateliers. Et donc, il y a des combats, parce que les combats, c'est... Voilà, là, tu te balades, tu vois, dans les... C'est quoi ? C'est du tour par tour, c'est dynamique. Oui, c'est... Ça a l'air, c'est dynamique. Pardon ? C'est du tour par tour, c'est du... Ah non, non, c'est... C'est de l'action RPG ? Alors, ça dépend. Je crois qu'il y a un atelier qui était en action RPG. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent un peu mieux que moi sur le chat. Moi, celui que j'ai joué, en tout cas, il n'était pas en tour par tour, il était en action RPG. Il y a peut-être eu des ateliers qui étaient en tour par tour. Voilà. Je sais que moi, je suis un grand fan des Disgaia et les gens qui aiment bien Disgaia, en général, me parlent toujours de cette série. Il y a Fax qui le dit. Fax Wham, c'est un fan de ces trucs. Ouais, j'adore. Je suis totalement Japan style. Ce qui est bien dans le JRPG, c'est qu'il y a n'importe où les goûts en termes de gameplay. Bien sûr. Il y a le tactical classique, FF, etc. Les Tales of, ce n'est pas du tout le même genre. Ah oui, et donc tu fais aussi, tu as des recettes, en fait. Tu as des recettes où tu peux créer des potions et plus tes potions sont bien et plus il y a des gens qui viennent les acheter. J'aime beaucoup le design. C'est un vrai jeu super kawaii, très clairement. Premier jeu Sierra. Je le dis. Je le dis, c'est le premier jeu Sierra parce qu'on ne le voit pas très bien dans le trailer. Mais Sierra, on vous le rappelle que c'est une très, très, très grosse marque d'une licence. Un gros studio. Un studio de jeux vidéo, de jeux d'aventure de la belle époque. Et il revient, ça faisait à peu près 15 ans qu'il ne se faisait plus de jeu. Sierra, à ce point, c'était quoi l'heure dernier ? C'était à l'époque de Counter. C'était pas un King Quest ? Je ne sais plus. Oula, c'était quoi ça ? C'est une donation de 5 euros. Petite donation de 5 euros de What Star. Voilà, je le montre. Et alors, qu'est Zako ? C'est un jeu qui a l'air de ressembler à un... Alors, je ne connais pas du tout le jeu. Mais j'ai vu ce trailer, j'ai fait, oula, la Sierra, c'est déjà preuve de qualité. Déjà, c'est bien, c'est bien barré, c'est bien coloré. Ça a l'air complètement barré et ça a l'air d'être un jeu en mélange entre Little Big Planet et un double Big Planet où tu joues deux personnages et tu dois donc accrocher un fil, donc tu dois le passer de l'un à l'autre pour le monter. C'est une scène de poulie. Autre jeu complètement barré. Paparazzi ! Paparazzi. Oula. Déjà, le trailer est complètement fun. Le paparazzi est dangereux. Donc, le jeu se joue à deux où un joue donc à une star et l'autre joue à un paparazzi où il doit le choper. Et l'objectif, c'est d'essayer de le choper le plus souvent et de faire le plus de points en chopant l'autre joueur qui se balade dans l'écran, qui joue, qui court à toute vitesse. Et ça a l'air complètement con. En tout cas, les critiques... Ce PS4. Ils n'ont pas été payés mais les critiques ont l'air vachement bonnes. Oui, après, ils prennent les critiques qu'ils veulent. Oui, c'est sûr. Mais moi, le jeu... Ça a l'air assez répétit comme gameplay. Je ne sais pas, deux, ça va être marrant. Le truc, c'est justement de savoir s'ils ont réussi à faire un truc où ils ont suffisamment varié l'expérience pour que... S'il est à moins de 10 euros, je dirais... Oui, bien sûr. Un jeu à 70, on ne devrait pas à la même chose qu'on va 15, mais... Évidemment. Alors ça, c'est un jeu que Noki m'a donné... Ouh... Il y a Rekhsar qui s'y reste qu'ils sont vivants ou ils sont vivants. Noki m'a montré ce trailer via Twitter et Sonic B1 a presque trouvé la réponse puisque effectivement, c'était soit l'un soit l'autre. C'est DayZ ? Non. Non, non, c'est pas DayZ. C'est effectivement le... Celui qui a fait... Oh là ! Oh là ! Ah ben d'accord, j'ai compris ! Excusez-moi ! Ce sont des dons ! Non ! On nous a fait deux dons depuis le début de l'émission. Merci ! Don de quoi ? Des insultes ? Merci à tous ! Je ne sais pas qui c'était Sonic B1. Merci pour le don de 2 euros. Je ne sais plus qui a donné le premier mais ça doit être vague. Pour le premier, c'était White Star. GG, magnifique les gars ! Merci ! Merci, ça fait plaisir ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va décider ça après. Oui, c'est une somme pareille, il faut bien réfléchir à comment on investit. Si on en revient au jeu... Sony nous a gratifié d'une présentation parfaite sortie. Donc, on était tous sur Twitch en train d'attendre comme des cons pendant 5 heures. 5 heures ? Ah, tu as essayé de jouer toi ? Non, je voulais regarder vite fait pour voir ce que ça donnait parce que le jeu d'horreur ce n'est pas trop mon truc mais le service ce n'est pas trop mon truc mais par contre un pote, il a attendu vraiment. D'accord. Et au bout de deux ans, on a quelques problèmes techniques... Sans déconnerre ! Ah bon ? Voilà, fin de la première partie. Donc, c'était sur H1N1 donc gros merdi pour... H1Z1 ! Ouh là, H1N1 ! Attention ! H1Z1 ! Comme zombie ! Kreutzfeldt, Jacob te guette ! Lancement complètement raté, on peut le dire, très clairement. Alors, d'après ce que j'ai pu croire, en tout cas, ça a été dit ce matin sur le Geek Morning, il rembourse les personnes qui ne veulent plus du jeu. Sony a fait un geste en disant, si vous ne voulez plus du jeu, on peut vous le rembourser. Décidément. Voilà. Oui, décidément. Il faudrait qu'ils prennent plus l'habitude. Ils enchaînent les bad buzz. Ah là, mais là, clairement, Sony enchaîne les bad buzz. Sony Computer Entertainment. Sony Online Entertainment. Excusez-moi. Saut. Mais même Sony, de manière générale. Tout ce qui est online chez Sony, ça merde complètement. Avec l'histoire du film quand il s'appelle déjà... C'est l'interview ? Voilà. Ah oui, oui, oui. Je n'y avais pas pensé. C'est quelque chose. C'est plutôt... Ils ont la poisse ces derniers temps. Ah oui, là, entre le PSN qui se coupe pendant Noël, même si ce n'était pas les seuls, en tout cas, ils sont dedans. Oui, c'est ça. Après, Sony est assez gros et assez diversifié normalement pour survivre. Ça devrait aller. Oui, puis en général, il n'y a pas de problème avec. Donc, bon, c'est vraiment pas de peau. Je pense que si un hacker veut effectivement s'attaquer à n'importe quelle grosse boîte comme Sandy l'a dit, ils l'ont dit eux-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose à partir du moment où les mecs sont vraiment déterminés, etc., etc. Donc... Effectivement. Voilà. OK. Bon, ben, petite courte pause de 5 minutes et puis on passe à la suite. Et on est de retour sur Oh My Trailer, deuxième partie qui est consacrée à un très, très, très bon jeu, à une très, très grosse licence et je ne l'avais pas annoncé. Il s'agit, dès la licence, des Call of Duty. Et oui, on n'avait pas fait du tout de rétrospective sur Call of Duty. Donc, il était important aujourd'hui que l'on en fasse un parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux qui sont sortis dans les temps. Donc, j'ai dit, on va faire... On va faire... Les gens se posent la question, pourquoi j'ai ça ? Pourquoi il y a un truc qui a poussé durant la pause ? C'est pas une perruque, c'est sa chevelure naturelle. Il a gratté, il l'a gratté, et puis... Voilà. Écoutez, c'est tout simplement pour remercier les deux personnes qui ont fait des tips. Donc, je rappelle, 3 euros et 2 euros. Merci aux deux personnes, donc il y a Sonic B1, je crois, et il y a Vague. Donc, la moindre des choses, c'était de les remercier en mettant quelque chose d'un peu sympathique. On va pouvoir investir en Nintendo maintenant. Voilà, je fais un peu de pub pour Nintendo, si vous voulez faire un jeu sur moi, j'ai déjà de la perruque. Donc, au rétrospectif de Call of Duty, vous voyez, la perruque n'est pas du tout, du tout de mise, avec du premier Call of Duty au tout dernier qui est sorti l'année dernière. Comme tout le monde. Et on a reçu un tout jeune invité qui est là. Je m'appelle Yann, bonjour. Bah, salut Yann. Tu connais les Call of Duty ? Ouais, un petit peu. Un petit peu, bon, d'accord, ok. Eh bah, écoute, tu viens d'où ? À Niche, dans le Nord. Dans le Nord, il vient du Nord. Jusqu'ici. On a la visite d'un petit du Nord, donc, bah, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir, en tout cas, dans cette émission. Tu vas pouvoir commenter avec nous la rétrospective de Call of Duty. Non, problème, on voit le temps. Nous, on accueille les gens comme ça, ils viennent sur le plateau, allez, viens, c'est comme ça, t'as vu la lumière, c'est pas grave, tu connais rien aux jeux vidéo, c'est pas grave, allez, viens. Allez, tu vois, on fait n'importe quoi, non, c'est l'émission. Ah, bah, si vous sub, si vous sub, il y aura encore une surprise un peu plus grosse, même. Bref, on est parti. Rétrospective des Call of Duty. Et donc, oui, si vous voulez venir IRL, vous me dites, vous m'envoyez un petit mail et vous avez votre place dans le canapé. Vous avez votre place dans le canapé comme tout le monde. Si vous êtes des femmes, vous enlevez votre culotte au moment d'envoyer un mail. Oh, mec. Évidemment. Bien sûr, je voudrais une photo. Ils sont précis au cas où, même si c'est sans tête normal. Ils ne sont pas tous désespérés chez O-Gaming. Non, pas du tout. Et donc, premier Call of Duty, on ne se rappelle pas, mais c'était quand même plutôt moche. Non, il faut replacer dans le contexte de l'époque. Oui, bien sûr, c'était normal. Je joue ma carte vieux con, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais voilà, c'est... Tu as d'autres cartes ? Hein ? Tu as d'autres cartes ? Tu veux une carte vieux con ? Je peux... Enfin, tu n'as pas l'âge. Franchement, Je vais tourner. Je te trouverai ça. Je peux me démerder pour te faire avancer en grade. Ce sont des anciens, en fait, de Medal of Honor qui ont monté Infinity Ward. C'est bien ça, Infinity Ward ? Oui, tout à fait, voilà. C'est Infinity Ward, exactement. Et qui ont accès, en fait, qui ont lancé Call of Duty qui se voulait plus sérieux. Voilà, que... Il ne faut pas oublier qu'ils avaient fait Medal of Honor avant. Non, tout premier. Ils venaient de l'équipe de Medal of Honor, attention. Medal of Honor est resté, mais une grande partie de l'équipe de Medal of Honor est partie. Et Infinity Ward, effectivement, a été plus ou moins monté grâce à Medal of Honor. Exactement, voilà. Encore une fois, des anciens. Et eux, ils voulaient une approche plus réaliste, en fait, de la vision du conflit. Là où Medal of Honor avait un côté plus soldat Ryan, plus hollywoodien, comment dire, grand spectacle. Alors que là, il y avait vraiment un côté... Je repense notamment à Stalingrad. Je l'avais fait. C'était assez impressionnant, en fait. Tu devais jouer en sniper et tu devais te tenir compte, en fait, de tout ce qu'il y avait comme moche réalité, en fait, pendant la campagne de Stalingrad. C'est montré sans aucun glamour et c'était très, très impressionnant. C'était très impressionnant, effectivement. Et à l'époque... Call of Duty, tu te souviens de la date ? Call of Duty fait partie de ces jeux qui ont fait date, le tout premier. Écoute... 2003. Call of Duty, c'est 2003 ? 2003, exactement. Tout à fait. Donc là, on est plus vers l'est. Là, c'est Stalingrad. C'est côté est. Oui, parce que c'est aussi une particularité des Medal of Honor, des Medal of Honor, des Call of Duty. Les tout premiers. Ce n'est pas un héros unique qu'on suit pendant toute une campagne. C'est en général trois personnages sur différents fronts sur le globe, ce qui permet de passer d'une scène de conflit en France à Stalingrad. Ça, ça s'est perdu avec le temps sur la licence. Ça s'est perdu, ils l'ont gardé dans le sens où les Call of Duty plus récents conservent quand même en général ce côté, on passe d'un personnage à l'autre pour les besoins de la narration. disons qu'à partir de Modern Warfare qui est quand même un chacré changement que ce soit dans la scénarisation ou dans le gameplay. Donc ça, c'était Final Tower qui se passait dans l'est du conflit. D'accord. Ben voilà, c'était... Donc, Yann, tu ne peux pas parler, parce que tu n'y as pas joué. C'est les tout premiers, ce n'est pas ton époque, c'est normal. Mais tu peux dire que tu aurais aimé y jouer. Ça ne serait pas un souci. Mais c'est vrai. C'est vrai. Pas du tout. Pas du tout. Tu avais joué au premier, Félix, au premier Call of Duty ? Vaguement, mais j'étais quand même petit à l'époque. J'avais 8 ans. J'ai joué quand j'avais 10 ans, je crois, sur un vieux PC d'un copain. Le 3, ouais, par contre. Alors moi, je n'ai pas joué au premier Call of Duty, j'ai joué au Medal of Honor qui m'avait... Moi, j'étais resté sur le Medal of Honor. Le Medal of Honor PC ou console? PC, bien sûr. Ce n'est pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes jeux. Medal of Honor PC et j'ai trouvé fabuleux ce jeu. J'étais resté là-dessus. Je n'ai pas du tout allé sur les Call of Duty. Le débarquement sur le Medal of Honor PC était... Bien sûr. Moi, c'était sur PlayStation 2 mais c'était lequel de Medal of Honor ? C'était Medal of Honor et Medal of Honor Underground qui en France s'appelait Résistance. Résistance, oui, tout à fait. Voilà. Et ils en avaient sorti un après, c'est sur la Play 2, Play 2 GameCube, débarquement allié. C'était où en première ligne ou débarquement allié ? C'était ça la différence de titre entre les deux versions. PC et console et pas le même développement de campagne. Voilà, aussi. D'accord. Là, tu nous as fait une rétrospective de Medal of Honor en quelques minutes alors c'est vraiment qu'on fait la Call of Duty. Oui. C'est assez rigolo. Medal of Honor qui a fini par se faire bouffer par les Call of Duty. Oui, oui. Ils n'ont pas su se renouveler en fait, Medal of Honor. C'est un peu leur problème. C'est un peu comme... Call of Duty a eu vachement de mal. Le 3, il y a eu de très très mauvaises critiques avec raison que justement à la Seconde Guerre mondiale, bon, que ce soit sur PC, que ce soit des jeux de gestion, que ce soit des FPS, que la Seconde Guerre mondiale on en a vu en long, en large et en travers. On en a bouffé. Alors, il y a... Sur le chat, vous nous dites vos souvenirs, ceux auxquels vous avez joué, ceux auxquels vous n'avez pas joué. Il y a Vogue Stomp qui dit j'ai 19 ans et j'ai joué au 1, 2, 3, 4. Après, c'est de la merde. Voilà, très clairement. Pour moi, c'est bien domicile, c'est bien clair. Mais après, c'est vrai que 1, 2, 3, 4 se passait pendant la Seconde Guerre. Non, pas le 4. Pas le 4. Non, pardon, je confonds avec World of War. C'est World of War, en fait. C'est World of War, effectivement. Donc, 1, 2, 3 se passent pendant la Seconde Guerre. Et les trailers, ce qui est génial, c'est que tous les trailers de la Seconde Guerre, c'est avec la grande musique à la Band of Brothers, tu sais. C'est exactement ça. C'est l'héroïsme. À la Band of Brothers. C'était l'époque, d'ailleurs, où il était sorti Soldat Ryan. Et donc, voilà, c'était du symphonique, du héroïsme. Soldat Ryan, c'est le Vietnam. Pardon ? Soldat Ryan, c'est le Vietnam. Ah non. Ah non, Soldat Ryan, c'est le Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. C'est même le débarquement. Ah bah, t'es classique, mon cher Félix. Tu confonds avec Platoon, peut-être. Aucune idée. Ou Apocalypse Now. Ou Apocalypse Now. Plus de chance. Ça, Apocalypse Now, on va parler de jeu. Ah, donc, il y a Dam Dam qui dit 72, je ne dirai rien sur les call-off. Regardez, oui, mais jouez, non. Eh bien, figure-toi que je n'ai pas beaucoup joué aux call-off. Je ne suis pas un très, très grand fan des call-off du type parce que je ne suis pas très jeu de guerre, en fait, en général. Mais après, j'apprécie la licence parce que c'est quand même une licence qui a fait beaucoup de ventes. Les gens aiment beaucoup ce jeu. Donc, je ne cracherai pas totalement. Moi, c'est une série que j'aime bien, honnêtement. C'est toujours très bien fait. En tout cas, surtout les premiers. Moi, j'ai beaucoup aimé les premiers parce que ça se passe dans la seconde guerre. C'est vrai qu'après, il y a un manichéisme, en fait, pas forcément de bonne aloi à partir du moment où ils ont décidé de dévier un peu Tom Clancy sur les bords, on va dire. Mais professionnellement, il n'y a rien à dire. Ça reste des boucheries, des tueries, pardon. Ah, ben là, on le voit. Dans le trailer, ça tue, ça roule, ça tac, 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 tac. On sent qu'ils vendent du rêve, là, tu vois. Aussi les modern warfare, qu'on a vus. On s'y perd, le Philo Star. Il était arrivé les deux, il est arrivé en trois. Alors, autre jeu, encore seconde guerre mondiale. On se rapproche doucement de... Non, c'est juste le 3. Et ça, c'est le 3. Alors, particularité du 3, il n'est sorti que sur console. Le 3 n'est sorti que sur console. C'est bien possible. Il n'est pas sorti sur console. Beaucoup de critiques là-dessus. C'est le début de l'époque où les jeux commencent à être développés sur console et non plus sur PC. Pour des raisons de piratage, des fausses raisons, en tout cas, de piratage. Des fausses raisons de piratage, surtout parce qu'il y a une simplification du développement parce qu'on développe sur une configuration. Tout à fait. Alors que sur PC, il fallait gérer les différentes cartes de mer, les différents pilotes, etc. Et c'était plus compliqué. Et qu'ils gagnaient plus d'argent en tant que ça. Tout simplement. Après, il y avait quand même une sacrée... Il y a une anecdote de Zyranium que je dirais après. Il y avait une sacrée ambiance en tout cas dans ces Call of Duty version seconde guerre mondiale. Une ambiance que je n'arrive pas à retrouver dans les nouveaux en tout cas. Non, mais... Parce que c'est vraiment très proche de ce que vivaient réellement les soldats de l'époque. Et c'est beaucoup facile effectivement de faire quelque chose que l'on connaît, quelque chose qu'on ne connaît pas. Azen's Warfare, par exemple. Oui, et puis la nature du conflit était différente aussi. Et puis c'était différent. C'était ouvert. Les gens étaient vraiment quasiment face à face. Mon dieu, quand même. Ça expose ça dans tous les sens. J'espère que le son n'est pas trop fort pour vous. Donc, Zyranium qui nous dit pour l'anecdote la map de 40 ans de Burn of Brother est exactement la même que dans Call of Duty 2 au détail près. Piano écrasé dans la rue principale. Merci pour l'anecdote parce que je le savais. Je ne sais pas. Infinity Ward. Alors, Infinity Ward. Ça, ça a été une grosse claque. Call of Duty 4. Ils ont voulu l'appeler Call of Duty 4 alors que ça sort totalement du contexte habituel de la Seconde Guerre mondiale où on est sur un conflit armé moderne. C'est-à-dire justement moderne warfare. Mais complètement hypothétique. Mais totalement ? Hypothétique. Hypothétique. Mais avec suffisamment de rappel à une situation géopolitique parfois tendue ou qui pourrait l'être je veux dire le jeu a gagné beaucoup sur son côté justement Tom Clancy très crédible. Ça pourrait arriver. C'est vrai que c'est très inspiré des écritures de Tom Clancy même si c'est pas si bien la patte du maître. Là où dans Modern Warfare il y a une révolution au niveau scénaristique je vais relever ça c'est qu'au lieu de passer du personnage enfin d'un personnage sur chaque front on n'a plus qu'un deux fronts je crois dans mes souvenirs je ne me souviens plus trop mais on a un personnage on est un personnage qu'on incarne mais par contre on ne voit jamais son visage c'est vrai c'est vrai qu'on ne voit jamais son visage et c'est vrai que alors genre je vais ma perruque désolé il faisait un petit peu chaud j'ai tendu 10 minutes quand même mais si vous remettez les types j'aurai d'autres perruques vous inquiétez pas on a ce qu'il faut excuse moi je t'ai coupé Félix effectivement une nouveauté dans le Modern Warfare tu joues un vrai scénario avec un vrai personnage une vraie personnalité on est vraiment dans comme ils sont tombés dans le scénario hypothétique il fallait donc quelque chose pour accrocher même si ça reste très réel c'était courant ils l'avaient placé en 2012 je crois en 2011 je ne sais plus 2011 ouais effectivement je n'ai pas vu la date mais ça va être ça donc quoi pour les Call of Duty pour le 4 ah non le 4 c'est bien avant c'est 2008 ah 2008 ouais mais ils avaient placé l'histoire par coeur dans l'arc génial l'histoire c'est dans les années ah oui c'était un futur proche effectivement et là le problème c'est qu'il change de studio attends à moins que ce soit ah non alors ça non c'est le world at war oui c'est le premier exactement mais alors le world at war version version comment c'est un version version jeu vidéo est-ce que est-ce que j'ai mis c'est celui non non c'est le world at war normal non parce que là je voulais mettre un autre mais je ne l'ai pas mis et là il faut savoir qu'on change de studio quoi on change de studio effectivement c'est plus Infinity Ward qui les a tous faits jusque là qui s'en occupe c'est un studio qui s'appelle Treyarch qui a vachement moins bonne réputation qu'Infinity Ward et effectivement ils sont beaucoup moins doués moi je trouve il y a un vrai talent chez Infinity Ward en fait à partir de Modern Warfare 4 on a la pression de l'éditeur on sent vraiment qu'on a envie de développer la licence développer la licence et il y en a eu trop en fait c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir une espèce d'abus de la licence mais c'est aussi à partir de là que le jeu c'est ultra bien vendu vraiment des records de vente et c'est aussi à partir de là seulement sur les versions d'Infinity Ward d'ailleurs effectivement tout à fait World at War ne s'est pas très très bien vendu effectivement que je disais oui sur Modern Warfare c'est aussi la première version où le online est très très présent et c'est là que tu rentres Yann parce que tu connais bien le en fait j'irais à contredire Mandark c'est Mandark parce que Treyarch je trouve c'est je préfère Treyarch 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 Bref Infinity Ward après c'est perso alors quelle est la raison pour laquelle tu préfères Treyarch après c'est plus vers Black Ops c'est plus vers Black Ops qui va arriver que Treyarch va faire vraiment l'entrée alors la question que je me pose c'est est-ce qu'ils n'ont pas pris des gens d'Infinity Ward et les ont mis chez Treyarch justement pour les guider pour les ils ont pris le moteur je me souviens une moteur graphique une moteur graphique oui mais le talent je parle des talents même si les deux parties sont parties chez Respawn il me semble que quelques-uns mais pas d'éléments majeurs je crois quand même que c'était vraiment deux équipes bien distinctes il me semble me souvenir oui oui c'est ça parce que de toute façon le but c'était que pendant que Treyarch bossait en fait sur l'édition de l'année suivante Infinity Ward bossait voilà les gars travaillaient en fait en roulement et par contre après oui quand les historiques d'Infinity Ward se sont barrés ils ont redispatché les équipes en fait effectivement entre Treyarch et ce qui est d'Infinity Ward ce qui fait qu'aujourd'hui ça arrive dans la danse aujourd'hui les équipes travaillent quand même maintenant d'une manière assez similaire et difficile de faire la différence entre un Treyarch et un Infinity Ward et un Treyarch et un Infinity Ward il y en a un troisième maintenant en studio oui c'est Sledgehammer Games Sledgehammer Games très difficile de voir la différence je trouve que la guerre froide était une bonne idée mais ils sont allés c'est pas la guerre froide c'est la seconde guerre mondiale c'est Black Ops c'est Black Ops c'était une bonne idée bon là on est sur Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 qui est fabuleux qui est vraiment fabuleux mais toujours pour essayer sur Treyarch toujours Infinity Ward le dernier Infinity Ward chez Activision alors Modern Warfare 2 le point principal ça a été vraiment le passage sur Steam le passage sur Steam d'accord le jeu est passé sur Steam à partir de Modern Warfare 2 qui change complètement le multi on se retrouve avec un matchmaking un leveling qui est plus développé etc même si aujourd'hui le online on peut dire que les Call of Duty c'était vraiment console oui 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 vraiment sur console que le online c'est vraiment développé moi j'ai joué énormément sur Modern Warfare enfin sur le 4 et Modern Warfare 2 j'ai joué énormément online et c'était un vrai plaisir et bon là c'est pareil je vais ressortir ma carte vieux con mais il y a un moment où ça s'est mis à devenir assez critique quand même au niveau de l'anti-jeu et puis du manque de savoir-vivre ça a commencé à devenir Call of Kevin en fait comme on disait dans certains cas tu voulais nous dire quelque chose là c'est Black Ops Black Ops c'est aussi l'arrivée du zombie il y en avait déjà sur War La Troie sur War La Troie il y avait déjà par contre j'ai beaucoup aimé Black Ops il y a beaucoup aimé Black Ops pourquoi Black Ops j'ai beaucoup aimé parce que très hard qu'on sent qu'ils avaient dû se dire ils ont dû voir les lacunes qu'ils avaient pas au niveau de l'histoire mais au niveau du rythme et Black Ops c'est un jeu qui a une toile de fond vraiment intéressante comme disait Félix qui n'est pas souvent utilisé pas souvent exploité qui est celle de la guerre froide il y a plein de très bonnes idées et il y a surtout un très très bon rythme dans ce jeu alors hormis 2-3 trucs un petit peu lourdingue du style tu dois exploser le bateau là-bas qui est sur le Mekong et tu passes ton temps à shooter tous les gars il n'y en a pas un qui tombe c'est normal parce qu'il faut encore faire 5 mètres et tomber sur le lance-roquette qui te permettra de détruire le truc ça mis à part il était très surprenant et très inspiré donc j'ai beaucoup aimé il est inspiré dans le sens où la guerre froide c'était vraiment presque carte blanche en fait parce qu'on a très très peu d'informations sur les dessous de la guerre froide parce que c'est vraiment des histoires d'espion etc donc c'est pas trop la guerre à part la Corée bref je préfère un cours d'histoire mais j'ai trouvé que justement ils se sont allés un peu trop loin notamment au niveau des armes en fait je trouvais que des choses qui n'étaient pas réalistes pour l'époque on est dans les années 70 et on se retrouve avec donc des fléchettes explosives enfin c'était fun c'était peut-être des protons qu'est-ce qu'on fait avec une arbalète avec un viseur ACOG j'ai un peu du mal j'ai eu du mal moi ça me gêne pas il y aurait eu un pistolet laser ouais alors là on est sur Modern Warfare 3 qui n'appartient plus du coup à Infinity World si qui appartient à Infinity World mais c'est ça oui pardon qui appartient à Infinity World qui a été totalement démantelé mais ça c'est grâce à l'ajout de Stage Jammer Games qui est vraiment un très bon studio oui oui c'est vrai voilà et qui a fait du très très bon boulot sur ce jeu ils ont sauvé les meubles en fait ils ont vraiment réussi à sauver les meubles avec le départ de nombreux talents d'Infinity World Stage Jammer je me souviens que j'avais rencontré son président qui était quand même le gars qui avait inventé Dead Space donc si tu veux à la base c'est pas c'est pas des nimbus et je trouve qu'ils ont vraiment donné un coup de boost à Infinity World moi j'ai beaucoup aimé Modern Warfare 3 par contre j'ai pas du tout touché au multi ça me dégoûtait depuis quelques temps après c'est vrai qu'il y a vraiment deux univers dans les Call of Duty les derniers c'est le multi et le solo qui est complètement différent dans le style de jeu et dans la manière le problème c'est que le solo c'est près de jeu je trouve que Modern Warfare 3 était un peu bâclé parce qu'ils ont subi la pression de Battlefield des dernières générations de Battlefield est-ce que t'es d'accord Yann ? ouais pour l'instant ouais non mais par rapport au fait qu'il était bâclé par rapport à Battlefield c'est pas vraiment parce qu'ils ont les moyens voire même plus que les Battlefield donc je vois pas pourquoi ils ont bâclé ah tu penses qu'il était bâclé ? il est sorti après vous êtes vraiment d'accord ? c'est pas ce que tu disais toi moi pas du tout j'ai pas joué j'ai pas du tout trouvé bâclé Modern Warfare 3 et le multi j'y ai pas touché là je comprends ce que dit Félix notamment sur le multi on se retrouvait donc avec des maps très petites brouillonnes avec donc des abus on se souvient de l'abus des lances grenades sur les précédents et ça a continué il y a eu d'autres armes c'était vraiment c'était pas amusant pour l'instant Battlefield avait des airs qui étaient vachement grandes avec des bâtiments destructibles tu pouvais prendre des véhicules c'était différent c'était différent mais du coup beaucoup de gens ont migré de Call of Duty à Battlefield si tu veux en multi et donc là on est sur Black Ops 2 qui était la suite de Black Ops celui-là je l'ai pas fait du tout tu l'as fait Félix il me semble ça m'a pas marqué moi c'est le jeu où j'ai vraiment le code où j'ai vraiment geeké dessus c'est vraiment surtout le multi la campagne j'avais apprécié il y a pas d'autres choses à dire non non mais le solo comment il était parce que là on voit l'apparition des drones l'apparition des chevaux il est bien futuriste quand même là on commençait déjà à arriver sur un univers un peu plus à 20 soirs d'accord mais comment ça fait qu'ils sont passés donc de Black Ops qui était plus de guerre froide à un Black Ops beaucoup plus futuriste les meilleurs retours sur les Infinity Ward que sur les Black Ops tout simplement surtout sur les Treyarch il y a un moment où quand on dépense entre 150 et 350 millions pour un jeu il faut aussi les retours donc quand un Black Ops ultra attendu ultra attendu et puis au bout d'un moment il faut avancer de même que la seconde guerre mondiale ils pouvaient pas tirer la corde pendant des lustres le conflit moderne à la Tom Clancy au bout d'un moment il faut pas oublier que les Modern Warfare c'est trois épisodes qui racontent une seule histoire c'est trois épisodes en fait mais ce qui est intéressant j'ai pas fait Black Ops 2 mais par contre c'est clairement le point qui me fera moi jouer au dernier Call of Duty c'est tous les délires que tu peux te taper avec de l'armement futuriste et des trucs comme des exosquelettes qui te permettent de faire des jumps du haut d'un ça doit se faire là oui attend d'avance là juste pour revenir sur Black Ops il y a Aurélie Rillet qui nous dit elle a beaucoup aimé Black Ops 2 parce qu'elle a trouvé la campagne de Black Ops 2 très intéressante car tu pouvais faire des choix pendant l'histoire il paraît mais est-ce que c'était des choix vraiment significatifs je pense pas que c'était des choix à la Walking Dead on en est pas de telle telle mais c'est déjà un début enfin pourquoi pas oui tout à fait pourquoi pas c'est vrai que c'est toujours la linéarité des épisodes est toujours reprochée à Call of Duty le fait que ce soit en couloir etc et que tu puisses jamais sortir de là si on propose plusieurs couloirs c'est déjà mieux en moins je pense qu'ils ont voulu faire mais ce n'est pas un telltale là on est sur Ghost Ghost en parlant de Ghost j'ai peut-être une explication j'ai pas joué j'en ai pas voulu parce que j'avais vu le trailer qui m'intéressait pas plus que ça et avec les retours que j'ai eu il y a de très mauvais retours apparemment tout le monde le dit c'est le pire des codes c'est le plus merdique j'ai pas voulu l'acheter est-ce que vous êtes d'accord Félix Mandark vous y avez joué non ? j'ai pas joué je peux pas te dire d'accord si j'ai joué je suis d'accord complètement il est enfin ils l'ont sorti parce que c'était peut-être le 12 décembre parce que c'était Noël moi à partir de là j'ai envie de dire d'accord j'en ai rien bon pour Black of the on nous dit oui effectivement les choix influés sur la fin de la campagne voilà d'accord c'est les réponses merci merci Aurélie donc Coste grosse déception grosse déception bien merdique c'est ça donc tu comprends ? d'accord donc il est sorti l'année 2013 et là est sorti l'année dernière donc tu nous parlais de Advanced Warfare qui est bien sympa qui a remonté le niveau qui doit être bien sympa parce qu'avec tous ces trucs si les mecs se sont dit on va se lâcher qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans des conflits futurs aller exosquelettes machin honnêtement si les mecs connaissent assez bien leur boulot et c'est censé être leur talent je pense que ça doit être un jeu vachement jouissif ils ont dû bien exploiter ça et en multi ça doit être sympa aussi d'ailleurs je pense qui a joué toi ? j'y ai joué en multi mais je ne l'avais pas précommandé au cas où parce que si ça allait faire comme Ghost ça n'allait pas être super mais je l'ai acheté et le multi il est vraiment super on peut se taper des gros délires avec des amis c'est vraiment et puis il y a Kevin Spacey ah oui Kevin Spacey l'histoire est vraiment très intéressante pour le coup moi je l'ai fait tu l'as fait ? en entier donc le multi comme le solo mais assez déçu ah bon pourquoi t'es déçu ? moi je l'ai testé parce qu'on se retrouve vraiment alors à l'image d'un Kevin Spacey qui a été rajouté au scénario on est j'ai l'impression de jouer un film il a pas tort il a pas tort j'ai l'impression d'être genre le héros de la propagande américaine de la guerre en Irak et en Afghanistan ah bah ça ça fait quelques épisodes sauf qu'on est dans le futur ouais mais j'ai l'impression que c'est je suis un américain je vais tout casser j'aime vraiment pas mais t'es un américain tu vas tout casser c'est le jeu ouais mais non en fait on peut très clairement dire que les Call of Duty en tout cas les derniers on disait que c'était du jeu à couloir et qu'il se finissait très vite on joue à un Call of Duty comment on va regarder un bon film d'action sans se prendre la tête pour moi c'est un film du dimanche après-midi Call of Duty c'est le truc t'as envie de passer un bon moment quitte à avoir des acteurs autant pousser les personnages un peu plus on le voit bien dans les séries dans lesquelles il joue c'est vrai qu'on le voit arriver on le voit arriver de loin voilà l'histoire on la commence on sait quand elle va se terminer c'est vraiment ça c'est il pourrait les tirer sur trois épisodes de plus comme pour je suis assez d'accord avec lui autant c'est vrai mais évidemment on s'en prend toujours plein la gueule dans le solo c'est à dire on démonte la moitié de la ville il y a des poursuites à trop dans celui-là un petit peu c'est moins scripté que les autres c'est sûr que par rapport à Modern Warfare 3 effectivement ça c'est clair à Modern Warfare c'est la fête du script ça n'arrête pas après dans le multi par contre il est assez déconcertant parce que l'apparition de la 3D dans le Call of Duty enfin dans le gameplay bien sûr déjà parfois on a du mal parce que ça arrive de partout avec les respawns par derrière etc là on se retrouve en plus de personnes qui à la souris ça doit être jouable j'ai joué sur PS4 mais sur PS4 j'ai trouvé très très difficile de pouvoir gérer un mec qui commence à sauter par dessus de murs parce que là j'avais jamais remarqué que Félix il ressemble à James Franco en fait à la télé génial c'est vrai que t'as un petit côté de James Franco avec un peu plus de cheveux ouais ça commence à à émonfler alors il y a Tricky qui nous dit Advanced Warfare est très plaisant autant au niveau de la campagne qu'au niveau du multi après est-ce que vous avez testé le dernier mode survie ou un truc comme ça non je crois pas je crois pas je crois pas l'avoir réouvert après j'ai pas fait d'online moi sur Advanced Warfare après le online à part le côté gameplay un peu déroutant Félix James Franco français carrément ils sont réactifs à la régie puis t'as eu ton sourire Vax donc les maps restent toujours petites vers les points de respawn sont retrouvés un peu partout les modes de jeu n'ont pas varié les récompenses sont pas inutiles mais on tombe dans le skin dans le truc enfin un peu blasé t'es un peu blasé moi je suis complètement blasé moi je suis quelqu'un qui donc à la sortie de Modern Warfare 4 avait 14 ans donc vraiment le mode online de Modern Warfare alors c'était interdit au moins de 18 on dira pas on sait bien que la cible c'est du 12-17 exactement un peu blasé de la série j'ai à peu près la même sensation qu'avec un Assassin's Creed j'ai à but de la licence Aurélie Raiden nous dit le mode exosurvie demande je trouve un peu de team play quand même depuis Modern Warfare 3 il y a des compétitions qui sont très très civiques qui ont des gros cash prize qui demandent beaucoup de team play après ça se joue pas sur le mode team deathmatch bien entendu mais ça reste un jeu console je vois pas pourquoi FPS d'abord a du succès sur un jeu console pour la compétition il y a Counter Strike c'est sur PC Team Fortress c'est sur PC il y a que Halo qui sont passés exclusivement sur console qui avait de la compétition mais justement il y a toute une génération de joueurs qui a commencé avec les consoles pas avec les PC et du coup bonne chose mauvaise chose je pense qu'il y a beaucoup de personnes à des compétitions qui sont d'accord avec moi je comprends pas comment on peut faire de la compétition avec un jeu qui t'offre un viseur automatique genre t'as un hack dans le jeu un viseur automatique tu vas dire une aide à la visée sur console en fait il y a une aide à la visée sur les jeux consoles sur les jeux consoles pas sur les jeux PC non mais genre elle devait pas être activée d'office sur maintenant on va faire 4 et la suite il fallait commencer à tirer commencer à tirer et ensuite appuyer sur L1 et là en fait t'avais est-ce que tu peux l'enlever non ah tu peux l'enlever ah non pas au début d'accord ok je pensais que tu pouvais l'enlever tu vois sinon ça serait impossible en fait c'était pas fait pour ça vas-y j'ai jamais triché je savais même pas qu'il y avait cette touche pour ressentir moi non plus un micro il veut parler alors l'aide à la visée on peut l'enlever à partir de Modern Warfare je crois si je me souviens bien le 2 ? ouais pas le premier le 2 le premier c'est sûr que non le World at War et Call of Duty Modern Warfare le premier tu pouvais pas d'accord en même temps c'est vrai que le e-sport n'était pas très développé à ce moment là alors là je me serais fait démonter aussi sur j'ai aimé les trailers que du solo on t'aime quand même on t'aime quand même c'est parce que je suis beau dans la loose ça vous avez remarqué tous quand même magnifique magnifique mais on sait que t'es plus beau de toute façon on enlève Mandark à gauche du canapé c'est plus d'Omai trailer c'est plus d'Omai trailer c'est le Omai c'est plutôt que Chouan me déplacer le lundi mais sans Mandark mais sans Mandark c'est toujours aussi c'est pas terrible voilà donc alors on a parlé beaucoup des Call of Duty solo on a un peu parlé d'Online on refera peut-être un Omai trailer sur le multi mais avec des gens de l'e-sport je pense qu'ils seront beaucoup plus à même de parler de cette discipline parce que Call of Duty c'est surtout aujourd'hui une grosse 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 communauté multi e-sport notamment essentiellement essentiellement on va dire juste pratiquement que de ça celles et ceux qui espéraient qu'on allait parler de ça et qu'on allait aborder la question désolé mais c'est vraiment je crois que c'est des joueurs occasionnels il devait y avoir une invitée qui devait venir elle est pas venue pour des raisons qu'elle s'excuse elle reviendra mais c'est pas grave elle a refusé de se mettre à poil devant Chouam et Mandark ce qui est normal quand on regarde les deux Gugus il y a Garda qui fait non non Chouam un récap des columns suffira je te le jure bon d'accord c'est noté on passe à Assassin's Creed la semaine prochaine voilà exactement et je ferai pas de récap des skins c'est pareil on commence bien on commence bien et petit à petit personne n'est content non c'est pas moi qui ai fait le test sur Assassin's Creed 4 je vous le jure non c'est pas vraiment plus je l'ai fait et je l'ai assassiné il y a même des gens qui m'ont trash tu l'as Assassin's Creed exactement bien vu c'est drôle mais c'est comme ça je crois que c'était toi qui l'avait fait bon sang qui c'est si si c'est moi ah c'est toi qui t'ai changé le test bref fin de la deuxième partie mais tu ressens la Jazz Proco je te dis tu ressens la Jazz Proco dès que j'irai chez le coiffeur ce sera plus clair fin de la deuxième partie je crois que Félix tu nous quittes on verra on verra c'est pas sûr c'est pas sûr bon en tout cas quoi qu'il arrive je regarderai le chat si on m'insulte je partirai je crois que tu vas partir d'accord je suis un rageux mais voilà ça va comme rageux la lupi oui la semaine dernière notamment donc fin de deuxième partie troisième partie tout à l'heure consacrée aux indépendants et vous allez voir je vous ai trouvé des petites pépites qui j'espère vont vous faire encore casser les cartes j'aimerais Mandark se prépare déjà à pleurer à tout de suite 5 minutes de pause et on est de retour sur le plateau de Oh My Trailer on est de retour avec Mandark avec Félix et un petit nouveau je m'appelle Alex Alex Fast que vous avez certainement dû voir passer dans les chats en train de faire des choses en train de donner des commentaires très catholique qui es-tu Alex ? alors on me pose toujours la même question mais personne te connaît bon en gros moi je mets du pognon dans les émissions pour qu'elle passe c'est ça non mais vous avez pu me voir aussi sur Geek Morning parce que je viens de t'entendre pour vous je viens boucher les trous comme je l'ai dit au Geek Morning et raconter des conneries et surtout je suis un grand défenseur de la parole de Zaboutine voilà tu peux pas lui donner un peu plus de liberté à qui ? à Zaboutine parce qu'il a des trucs à dire franchement mais encore plus que là mais encore plus en fait parce qu'il y a des fois il se limite parce qu'il sait qu'il va trop loin c'est lui c'est lui non mais moi j'ai dit moi j'ai dit clairement quand les jeux c'est de la merde on est souvent d'accord c'est vrai c'est vrai sur Sega il s'est retenu la dernière fois franchement j'avais hâte d'entendre c'est trop de business trop de business trop de business tout le business bref tu es le patron d'ailleurs t'as pas reçu est-ce qu'on a reçu les chèques pour les jeux qu'on a présenté ce soir ? bah non on a pas reçu de chèques bon on va devoir annuler l'émission on va devoir annuler l'émission par contre entre temps pendant la pub il y a Amanda qui a reçu les dividendes pour Nintendo ouais c'est ça excuse-moi ça c'est moi ça c'est pour moi ça n'a rien à voir avec Strylidia Production tu vas réinvestir dans mon portefeuille s'il te plaît écoute je vais déjà réinvestir dans des pompes et un fût et puis après on verra mais c'est quoi ce business sur mon plateau c'est pas possible non mais franchement t'arrives déjà tu corromps mes invités de toute façon c'est une VOD on n'est pas en live on est d'accord non non c'est du live on coupera ça perdu perdu merde bon avant que je dise les conneries too late bref on parle business mais n'empêche que là on va parler indépendant et indépendant c'est pas forcément du business c'est aussi de la passion et des jeux très très sympas et bah Alex je sais que t'aimes bien toi les indés ouais c'est absolument faux c'est absolument faux c'est absolument faux tout à fait je te rappelle mon coup pour montage ah oui c'est pas assez rentable pour lui les indépendants non si je suis grand fan de l'indépendant même si il y a 4 par exemple alors je sais pas si on peut l'appeler un jeu indépendant mais Lead Dangerous Lead Dangerous est un jeu indé c'est moi qui lui demandais qu'on fasse l'émission dessus il n'y a pas l'éditeur derrière je passe des heures et des heures j'ai pas beaucoup de temps pour jouer après Ubisoft c'est un sujet indépendant si on les écoute et qu'ils ont fait Shadow of Light ça reste un très gros éditeur c'est un éditeur mais effectivement Frontier est un développeur c'est pas un éditeur achetez Lead Dangerous voilà et je gagne pas de sous dessus achetez Lead Dangerous non non effectivement il est très très bien j'attends ma paye il faut juste être très très patient non allez troisième partie on y va sinon on va jamais se finir on va me taper dessus encore indépendant ça aussi on prend un montage c'est bon vas-y lâchez-vous ouh jeu qui a été présenté durant la The Newg Eagle Simulator non je pense pas qu'il va commencer avec un simulator c'est trop prévisible il a été haut au niveau simulator et quand il se dit tiens il n'y a pas Zaboutine je croyais que c'était un animateur non Zaboutine je vais prendre sa place Zab n'est pas là effectivement pour une fois il s'excuse mais il s'excuse pas non non vous rêvez il s'excuse pas non c'est pas son style mais il reviendra il est back but il be back donc je reviens sur le jeu que je voulais présenter c'est un jeu qui a été présenté à la Playstation Experience pour la première fois ça m'a l'air bien trippant un trailer hyper onirique hyper zen il y a des gens qui chantent c'est les Polyphonicors c'est ça c'est ça non ça aussi coupé où est-il Polygon Simulator c'est comme si Minecraft tu disais ce qu'ils étaient des cubes simulateurs c'est un peu ça bon ou alors c'est le retour de la Nintendo 64 c'est vrai que nos auditeurs sont pas mieux que vous oui c'est pas très haut on est désolé pour l'éditeur non c'est pas vrai Freedom Simulator en fait il y a que des simulators Tony Hawk Loll simulators et bien écoutez il y a des gens et les seuls gens sérieux ici c'est des filles il s'agit effectivement de Bifor 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 what pas mieux c'est vrai qu'avant les américains il y avait des indiens là ça m'a un peu séché pas mieux du coup voilà c'est effectivement c'est très joli c'est un jeu une exclusivité Playstation très onirique est-ce que ce serait pas fait par les mêmes gars qu'on fait Journey j'étais en train de me dire c'est la même patte ça a la même patte c'est vrai que ça a la même patte mais ce n'est pas les gars de Journey qui sont derrière oui plus graphisme 2005 à certain moment ça c'est joli une baleine là c'est vraiment pour montrer l'environnement pour montrer à quel point on peut aller très très loin dans l'environnement donc on passe par des par des gros par des îlots par de la neige par c'est du bien après toute cette violence mais oui ça fait du bien quand même écolo je me suis dit on va faire un truc chapeau pour la transition c'est nickel on va un peu respirer non c'est pas Zadine Company ça me fait black and white on en est pas très loin on en est pas très loin un petit peu du populus un peu du genre ah je te classe simulator ah je te classe simulator non je te classe simulator non non même pas j'ai la même idée mais j'ai pas lu un mec qui s'appelle Prozac quand même je vais pas dire mais gros pseudo promis pseudo à problème je sais pas mon avis doit être bien peut-être qu'il devrait venir sur le divan lui aussi un de ces quatre en tout cas la qualité graphique est totalement d'un autre âge non tout a mis c'était bifort pour participer il nous fait des commentaires tellement excellents on est d'accord pour dire que les graphistes étaient biforts voilà donc non moi je trouve ça a l'air vachement bien moi honnêtement je suis qui il y aurait il n'y a pas de chargé de principe alors là c'est un truc qui bourrine un peu plus non drift ça s'appelle drift stage manga simulator non non ça me fait penser à on l'a eu chez Tokshwam pour une réédition de son jeu Paul on est pendu à Télé Paul Puisset effectivement pas du tout c'est pas Paul Puisset mais c'est pas le jeu qu'il avait fait dans le même style non je sais pas pourquoi mais les couleurs me font lancer à F0 les couleurs me font lancer à F0 même si c'est pas du tout ça mais les couleurs ça peut être rapide le jeu s'appelle drift stage c'est vraiment son jeu drift stage c'est un jeu qui se veut années 80 ouais ça fait très penser à Ridge Racer en fait le jeu avec la Ferrari et la Gonté tout à fait c'est outrun effectivement il y a un petit côté outrun ce côté dérapage arcade mais là c'est le côté dérapage en fait qui fait que ça ça s'appelle drift stage elle est peut-être dans la voiture on va vérifier il y a Drake qui me marfait qui nous dit épilepsy simulator je vois que vous êtes en forme il vous faut pas grand chose pour avoir une crise d'épilepsie apparemment parce qu'il y a des jeux quand même vachement plus loufoques effectivement les graphistes sont très très old school c'est années 80 mais moi j'aime bien mais moi j'aime bien ça fait ça c'est fait c'est le modèle de la voiture il y a même un âge le modèle de la voiture ça fait penser à à Driver par exemple alors là je voudrais juste un petit peu qu'on se thèse un petit peu pour la musique parce que la musique est vraiment magnifique c'est un jeu extrêmement mignon très onirique et poétique ah oui je me souviens plus de son nom et il vient de sortir je vous le conseille ah bah oui c'est un jeu d'aventure donc vous voyez en 2D très mignon c'est un chat qui kick ça ça a l'air d'être un peu what the fuck comme ça effectivement mais il est très 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 sympa pas comme ça en fait c'est juste que c'est des animaux qui parlent mais sinon c'est pas si what the fuck que ça d'accord bon bah je pensais que c'était plus what the fuck que j'ai l'impression que j'avais l'air des plus what the fuck je regarde un peu les textes ça m'a l'air d'être un petit peu second degré il y a un genre d'alligator bizarre la musique est vache con foule en fait c'est un chaton qui décide de découvrir le monde d'accord tout simplement Night of the Woods voilà un petit jeu indé qui est disponible je vais pas regarder les prix mais il doit être dans les 10-15 euros je pense oui c'est de l'ordre de 10-15 euros achetez-le 100-20 euros achetez-le poster don't start together j'ai pas joué c'est génial mais je vois un nombre monstrueux de streamers en train de jouer à ça en ce moment c'est fabuleux et là c'est together c'est la version multi oui oui la dernière ça c'est excellent une version multi de ce jeu là c'est fabuleux alors je vous avoue que quand je regarde les streams j'y comprends rien écoute ce qu'il y a de marrant dans ce jeu c'est que quand tu commences tu comprends rien le jeu ne te donne aucune indication c'est démerde-toi d'accord alors c'est quoi comme jeu et tu finis par comprendre c'est comme et dans le jeu sans ton âge tu comprends rien et tu meurs en plus c'est vrai je confirme que tu meurs bien d'accord il y a pas mal de jeux en Inde qui font ça qui se passe complètement de tuto il y a un truc c'est Destiny ça ressemble ah bah Destiny ah c'était la troisième voilà attends on la fera plus c'est trop bien non on va le laisser reposer en paix Destiny je crois que on va laisser son cadavre pourrir en fait dans un coin on se sent en 2015 mais par contre c'est quand même vachement au bloc parce que moi j'ai vu que tu ramasses des cacas de mammouth tout à fait que ça me faisait penser la pâte graphique à l'étrange noël de monsieur Jack tout à fait tout à fait c'est très inspiré Burton en fait dans le design très Burtonien exactement à la musique sur la musique ça c'est Limbo non et bah non c'est pas du tout Limbo il y a de la couleur je le passerai mais c'est inspiré de Limbo tu l'as vu quelqu'un l'a joué développé par Wendy il est fabuleux ah l'araignée développé par Wendy Hill Wendy Hill qui n'a pas fait de jeu jusqu'à présent encore une fois de plus donc un vrai Indé leur premier jeu extrêmement inspiré de Limbo c'est chiadé ce qu'ils font les Indés quand même c'est le deuxième qui ressemble à Limbo ce soir tu confonds avec le trailer de The Order non ? qui ressemble j'en ai confondu au moins deux mais Limbo il a quand même grave marqué Limbo c'est un jeu avant de l'avoir fait le contexte est très différent de Limbo là c'est beaucoup plus futuriste la photo graphique c'est du Limbo en 3D pré-calculé salut Romain notre gros world boss Orphan ça s'appelle Orphan Orphan exactement façon de mode c'est Donjons et Dragons Simulator Donjons et Jambon ça c'est le jeu que Noir a adoré Donjons et Jambon Simulator c'est un Donjons et Jambon Simulator non non c'est effectivement non ce n'est pas une bête Donjons et Jambon attend on ne connait pas Donjons et Jambon je ne peux pas tout contaminé autant pour moi corrompu et un epic fail alors ça par contre c'est vachement beau ça fait penser à Zelda c'est simulation de vider le grand canyon c'est ça ? ça me fait penser à Zelda et à Dragon Ball Z c'est pas parce qu'il y a des idéogrammes que c'est tout juste asiatique et Dragon Ball Z non mais ça aide en général Félix on dirait Dragon Ball Z c'est quand ils se battent dans les canyons comme dans tous les Dragon Ball Z donc ouais ok j'aime bien être à côté que toi c'est cool hein c'est vraiment cool et puis moi je suis bon public quand on vient de me nexter c'est quoi Papa Choua ? tu vas voir tu vas voir le nom qui va arriver c'est un jeu que vous ne connaissez pas et malheureusement que vous ne connaîtrez jamais oh non pourquoi il est là ? pourquoi tu nous dégoutes parce que est-ce qu'il est sorti ? non mais il sortira jamais en fait c'est pas vrai il est même passé au Japon il ne sortira jamais au Japon mais ça qu'elle pleure ouais c'est pour ça qu'elle pleure exactement le jeu bah justement le jeu s'appelle Cry On continue de pleurer donc traduction française exactement ils savaient que vous n'allez pas le sortir quand ils m'ont fait je pense pas quand même mais le jeu le jeu était censé sortir c'était censé être un RPG donc il était censé sortir bah cette année je crois et la personne qui a développé le jeu a sorti un trailer elle dit voilà le jeu ça devait être ça malheureusement il ne sortira jamais parce qu'on n'a pas les financements l'éditeur a pardon ? Kickstarter ? bah ils peuvent pas pour des raisons parce que regardez regardez juste le casting Kimi Hiko Fujisaka à tes souhaits Nobuo Uemetsu à la musique à tes amours Nobuo Uemetsu c'est un très très grand compositeur c'est Final Fantasy et Takuya Iwasaki j'arriverai pas à le dire et attention attention Hironobu Sakaguchi ouais donc c'était un jeu Sakaguchi c'était un jeu de Sakaguchi ils n'arrivent pas à avoir la thune pour le finir et ils ont pas eu la thune alors Nobuo Uemetsu est le réalisateur de toutes les BO de Final Fantasy jusqu'au 11 alors juste on va se taire quelques minutes c'est toujours le même jeu c'est toujours le même jeu c'est bizarre avec des personnes comme ça je vais juste vous laisser apprécier la qualité graphique du trailer parce que c'est le seul trailer que vous aurez les seules images que vous aurez de ce jeu c'est marrant ça me fait penser au Voyage de Shihiro les monstres oui tout à fait alors c'est de la 3D la fille est en 3D même si je pense qu'il y a du dessiné derrière donc Sakaguchi qui est le père de Final Fantasy Nobuo Uemetsu qui est son compositeur le compositeur de Final Fantasy quand il a quitté Square elle a prié pour survivre mais en fait non moi je trouve ça m'a l'air vachement ça m'étonne que le jeu l'air stylé on dirait plus un dessin animé mais le jeu l'air stylé c'est le genre de jeu tu me montres ça j'ai envie d'y jouer tout de suite mais si ça devait se lancer un jeu Kickstarter tu fais tout pour que les gens l'achètent ils ont eu les financements mais c'est quand même bizarre un peu comme pour les films c'est à dire qu'ils voulaient changer des trucs et ils n'ont pas voulu c'est possible après effectivement tu vois l'inspiration est très il va défoncer tout le monde c'est un petit bonhomme qui est devenu gros exactement alors je sais pas si vous remarquez on a quand même un peu de Ghibli dans le style avec le grand géant la petite fille etc c'est un peu du Ghibli c'était aussi pour ça qu'ils n'ont pas fait parce que ça ressemblait trop à un Ghibli style ça va l'air avancer quand même ça va l'air quand même de ce que tu me montres ça va l'air quand même oui moi aussi je pensais un petit peu aussi l'inspiration Oueda sauf que là le colosse il est gentil ouais on a vu que le trailer peut-être qu'il est méchant attention dans Shadow of the Colossus tu dois aller buter les colosses c'est pas tes potes ils meurent non il se désosse en fait parce qu'il est temporaire en fait ça doit être un colosse temporaire parce qu'il y avait un tout petit colosse qui a fait revivre ça fait un peu penser à Naruto sur la construction du golem et donc ça ça m'intéresse alors ça c'est pour mon ami Mandark parce qu'il m'a envoyé un trailer il m'a dit absolument que tu diffuses ça il faut absolument passer ce trailer tu l'assumes celui-là à mort à mort tu faisais vous tu faisais vous et regardez ouais elle est habillée là madame ça c'était pour vous remettre de crayon qui effectivement c'est une belle déception de ne pas l'avoir parce que l'heure de l'avoir vraiment bien c'est à ce moment-là qu'il va vous mettre des pouces ou la tête de Mandark donc j'espère que vous appréciez du sexe dans MyTrailer il n'y a pas de sexe Conquer Passworday yes il y a du boobs mais il n'y a pas de sexe ce trailer c'est à 64 ça ouais c'était un trailer Nintendo c'est le trailer de l'époque mais pas la version française pour la version américaine parce qu'il y a une version française je vais conclure ouais mais qui est sortie c'est une histoire rocambolesque allez lire mon test sur regardez ça mais regardez ça puisque je l'ai passé en rue il n'y a pas longtemps et il est fabuleux ce trailer et tellement de mauvais goût de politiquement incorrect etc par contre je ne vais pas vous laisser carrément moins bien il n'y a que le premier je vous quitte malheureusement j'ai un chez moi et il est loin bah écoute Félix merci bah bis quand tu reviens Amigo et puis GG en pleine émission mais c'est pas grave c'est aussi ça au maître c'est une houlà de toute façon on te couperait un montage voilà on est bien c'est mieux quand il n'est pas là Félix quand même putain je vais pas aller encore en famille voilà c'est bien on passe aux choses sérieuses toi tu nous remets le trailer non rien je crois qu'on n'a jamais été aussi venu dans ce canapé ah bah dès que c'est plus sur paper donc si vous me parliez de ce jeu là un jeu où tu tires sur deux messieurs un jeu où tu vois rien et tu tires sur des trucs on vit dessus ah mais non mais attends c'est Team Fortress version Diablo non 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 attends j'ai voulu faire ce truc là mais c'est sorti ça alors ça ressemble un peu à Hotline Miami oui mais ça s'appelle Subterran c'est pas du tout ce que je croyais ça se passe sur Mars et c'est un on va dire un Climmy ami qui ressemble Red Faction j'adore ce plan de trailer vous allez comprendre pourquoi D'accord Duke Nickel Style du bon goût à la Duke et il fait à la fin ah ça fait du bien donc Subterran une espèce de effectivement je disais de Hotline Miami qui se passe dans un bunker sur Mars et ça m'a l'air très sympa voilà c'est un autre jeu on dirait Metal Gear en version 2D non c'était pas Metal Gear ça ressemble plus à tu sais le premier niveau dans Metal Gear ah de toute façon le tout premier Metal Gear il était comme ça ah oui t'as vu que j'ai quand même une petite attention Metal Gear pas Metal Gear Solid c'est pas pareil oui Metal Gear c'est un mecadré mais celui de 87 ouais sur MS6 si on revenait un petit peu sur le jeu le jeu je l'ai pris parce qu'il ressemblait beaucoup beaucoup au Final Fantasy 6 en fait dans la façon de la narration dans le pixel art et il faut savoir une chose c'est que le jeu aléatoire donc aléatoire ok les niveaux les donjons les énigmes les puzzles sont générés aléatoirement c'est quand même du grand art c'est du très fort voilà il y a des milliers apparemment des millions de quêtes qui sont générés également aléatoirement des villas générés aléatoirement c'est le jeu que tu finis jamais c'est le jeu je pense effectivement que tu dois refaire plusieurs fois tu peux pas faire une solution pour aider les gens ah non là très clairement ça s'appelle Vidar et ça sort très très bien donc achetez-le si vous avez pas de vie achetez-le achetez-le Alex tu danses à la place écoutez si on arrive à 10 sub je danse voilà voilà il vous reste pas une demi-heure si on arrive à 10 sub je danse allez-y il faut sub bon voilà si vous soyez on a Alex qui danse à 10 sub je danse sur n'importe quelle chanson peut-être pas 10 sub si il y a marqué 0 sur 10 moi je vois 0 sur 10 hmm là mon Dark il est j'attends de voir s'il va danser ou pas ça m'intrigue ah non mais moi je suis sans pitié là-dessus euh portal 3 enfin elf life 3 confirmed j'ai vu une joquette ce matin d'ailleurs sur facebook elf life 3 ouais ouais il y en a quelques-unes avec un truc japonais tu sais pas pourquoi PC c'est des robes il y a des mecs ils n'en peuvent plus attendre alors ils sont PC c'est des robes PC c'est des robes putain donc vous avez le titre du jeu qui est là Tacoma Tacoma en tout cas c'est beau Lunar Transform et ça ressemble excuse-moi ça ressemble à Half-Life ça ressemble un peu à Half-Life mais ce n'est pas ce que c'est Half-Life c'est les créateurs de Gone Home qui ont fait ce jeu donc on peut s'attendre quand même à quelque chose de bien sympa même si Gone Home ne fait pas partie de mes préférés je l'ai pas fait un peu trop statique je trouve c'est un jeu très contemplatif Gone Home et j'ai l'impression que Tacoma ça va être un peu la même chose pas trop de puzzles alors un autre jeu on passe totalement du très très beau à du très très pixel c'est FTL Mario c'est très Metroid dans l'inspiration exactement c'est une inspiration Metroidesque c'est même c'est même je dirais un jeu hommage à Metroid alors carrément c'est pas hommage parce que un Metroid n'est pas mort non mais hommage aux deux premiers Metroid en fait le Metroid et le Metroid de la Super NES là c'est vraiment le premier parce que c'est du graphisme NES mais tu retrouves les mêmes mécaniques et celui de la Super NES est tellement fabuleux voilà le premier est très bien mais celui de la Super NES moi c'est mon voilà c'est bien sûr c'est mon petit chéri c'est ton petit chéri c'est vraiment ce jeu j'ai surkiffé ce jeu c'est incroyable Zeo Drifter qui sort donc sur le Nintendo e-shop et la Nintendo 3DS uniquement très bien c'est un vrai vrai hommage à Metroid puisqu'il sort même que sur les consoles Nintendo eh ben on est contents chez Big N on est contents il est payant ? bien sûr qu'il est payant alors achetez-le voilà voilà c'était le dernier je crois déjà ? mais attends il nous reste une demi-heure il reste une demi-heure écoute présente des choses tu devais présenter des choses si tu veux c'est fini bah oui messieurs dames merci bonne soirée non je sais pas tu veux que je parle vas-y pose-moi des questions est-ce qu'on parlerait pas un peu des futurs trucs qui arrivent déjà jeudi jeudi qu'est-ce qui arrive jeudi ? qu'est-ce qui arrive jeudi ? jeudi alors jeudi il faut être sur e-gaming comme d'hab de 10h à 13h parce que maintenant on a rajouté une heure trailer allez et trailer j'ai pas de trailer alors je vais faire le trailer jeudi de 10h à 13h enfin 10h à midi exactement on reçoit non pas une personne deux mais trois personnes trois personnes en la personne de Omégazelle T-Man et Spectre de l'équipe de Noob 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 pas Noob c'est toi le Noob c'est pas du Noob donc on reçoit l'équipe de Noob pour parler un peu de leur web série de leur futur parce que voilà ils ont le film fait le film est sorti le film faisait office de saison 6 voilà et moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que sort la suite parce que voilà maintenant j'ai envie de voir la suite parce que si vous avez pas vu le film il est disponible sur Youtube gratuitement gratuitement mais on en reparlera jeudi ça c'est classe on en reparlera jeudi on en reparlera jeudi d'accord donc jeudi dans Geek Morning c'est ça voilà les invités spéciaux sont Noob donc voilà merci il y a Julien Galvin donc Megazelle et les deux autres Spectre et T-Man T-Man c'est le gros costaud avec ses cornes qui est de la coalition ok d'accord ceux qui gueulent tout le temps je sais plus quoi coalition des stringers tous nos jours et donc on va les avoir jeudi on est très contents d'ailleurs maintenant tous les jeudis il y a des invités c'est un peu la petite nouveauté il y a aussi un nouveau chroniqueur qui arrive vendredi ah il y a un nouveau chroniqueur ouais un beau gosse un beau gosse mesdemoiselles on l'a vu dans le logo effectivement surtout messieurs messieurs si vous êtes homo mesdemoiselles je vous ai ramené un beau gosse mais un beau gosse avec des tatouages barraqués apparemment c'est la petite amie de Daf tout de temps en temps c'est ce qu'il se dit c'est la bitch c'est la bitch de Daf donc il arrive jeudi il arrive vendredi et peut-être alors il sera peut-être là demain je vous le dis bon peut-être de mercredi je sais pas c'est sûr vendredi il est là et peut-être qu'il serait là dans le moment mais ça pour ça il faudrait regarder non mais attends pour ça il faudrait regarder le Geek Morning de 10h à 13h mais c'est quoi son champ d'expertise à Johnny Belgueul alors à Johnny Belgueul il s'occupe de tout ce qui est BD BD, Manga c'est vrai que ça manquait dans l'émission surtout toi qui est un spécialiste je vais pas dire le contraire c'est mon deuxième et une deuxième chose les gens profitent je lance un petit truc alors pas pour cette semaine mais pour la semaine prochaine tous les mardis on va faire une mise en avant de gens des youtubeurs alors si vous êtes youtubeurs si vous êtes musicien vous faites des webséries des petits courts métrages et tout envoyez nous un petit message soit sur le twitter soit sur le facebook Geek Morning donc c'est geek-thierry-du-bas-morning sur twitter et c'est geek-morning-fr sur le facebook ou sinon vous m'envoyez ça sur alors vous prenez un petit papier strelidia vous vous démerdez pour l'écriture prod arroba gmail.com et puis on fera une petite sélection et puis s'il y en a des trucs sympatoches on en parlera mardi prochain et puis d'ailleurs peut-être un de ces quatre alors parce qu'en ce moment on fait quand même beaucoup de crossover avec Omai Trailer et Geek Morning on a quand même fait Talk Schwab enfin Talk Schwab qui n'est pas vraiment un crossover parce que c'est quand même une autre émission à ça c'est tout le temps un crossover on a fait l'OG direct qui reviendra et ça je peux vous le confirmer ça reviendra j'ai eu la réponse l'OG direct reviendra ça c'est sûr et on sera là je ne vous dis rien mais logiquement on va faire un truc ça va donner je ne vous donne pas de date je ne vous dis pas pour quel événement mais on va faire un truc d'enfer j'en ai parlé tout à l'heure donc vous verrez bien je tease mais vous verrez bien par la suite waouh je suis époustouflifié vraiment je peux boire la suite la suite c'est que j'ai ramené de la bière du nord je peux boire la suite je suis là je me suis dit je suis à Cheo Gaming je suis du dehors alors pour ceux qui ne savent pas j'habite à côté de Lille et donc j'ai ramené de la bière de chez Wanda vous vous rendez compte d'où viennent les gens pour participer à l'émission je me tape deux heures de route d'ailleurs il y a où mon petit stagiaire parce que j'ai un stagiaire c'est le petit jeune qu'on a vu tout à l'heure c'est le stagiaire reviens ici Yann reviens viens t'asseoir avec nous viens bosser viens travailler voilà faire travailler les stagiaires j'en profite pour remercier les gens qui ont de fait des dons donc je vois rapidement Whiteister OGTV Feria on a Sonic B1 mais personne n'a sub donc pas de danse il n'y a personne qui a sub effectivement il vous reste à peu près 10 minutes pour sub il y a AGBubble qui nous a donné également et le dernier c'est Nips Nips Etchoa pardon désolé je dis très mal le nom qui nous ont donné aujourd'hui pas mal d'euros merci merci beaucoup ça nous aide surtout que c'est monsieur qui va encaisser après achetez le achetez le achetez le pour ça tu devrais nous faire au moins une petite danse t'as eu quand même non t'as eu quand même des gens qui ont donné il y a 10 subs mais non parce que si je commence à danser alors qu'il n'y a pas eu les 10 subs après les gens vont se dire mais on va le faire quand même même s'il n'y a pas les 10 subs c'est incroyable parce que moi je pense à mes collègues c'est parti pour les subs apparemment ah il y a Capurin qui dit je sub vas-y allez on va être sympa allez il y a 3 subs il vous reste 10 minutes allez 5 minutes s'il y a 3 subs d'ici 3 minutes 3 subs ça va 3 subs d'ici 5 minutes je vous fais une petite danse et notre ami Akenar vous mettra une danse mais n'avez pas un truc de salopard tu veux tu veux donner un petit mot on a 10 minutes voilà il faut donc 3 subs on a Tude qui vient non non t'inquiète on voit pas là la caméra non on va avoir une grosse annonce après dans l'émission Starcraft 2 ah ouais ouais et vous j'ai vu que vous aviez des bons invités la semaine prochaine alors c'est lui qui a jeudi tu veux dire tu parles de de Noob Noob ouais Noob c'est jeudi ouais ouais jeudi matin on vient d'en parler effectivement moi je croyais que c'est pas les films pour nous qu'on allait mettre ah mais ça on n'a pas encore décidé si on allait le faire ou pas tourner avec les acteurs maison il faut préciser mais ouais en fait pour la petite histoire il y a on va dire des personnes qui lancent leur carrière et qui ont besoin de communication qui voudraient passer sur e-gaming mais ça a l'air d'être des personnes super intéressantes bon je rentre pas trop dans les détails parce que sinon on va avoir des problèmes mais il y a des chanteuses il y a différentes professions tu vois mais c'est pas toujours lié aux jeux vidéo donc on se dit est-ce qu'on les fait venir ou pas tu vois et il y en a qui sont assez sympas c'est ce que je disais j'aurais demandé si vous sont chanteurs youtube à partir de mardi prochain à partir de mardi prochain en geek morning on va faire venir ces gens là on va les présenter aussi on va les mettre en avant parce que gaming nous permet de mettre un petit peu en avant même si pour l'instant vous pouvez faire 10 fois mieux vous pouvez être 10 fois plus nombreux le matin levez vous le matin arrêtez de dormir moi je suis là oui toi t'es là tout le temps même quand la tv elle est pas allumée elle est là et voilà donc en fait comme j'ai dit allez encore et vraiment faire danser ces salopards et pour une fois que je suis là franchement vous êtes des salopards et ils poussent au crime et moi je dis non non franchement regardez si on est à 5 subs ils dansent avec moi comme ça on en aura pas 5 à 5 subs mais moi je vous mettrai en relation avec les personnes qui veulent passer et je pense que ça va vous intéresser ça va faire des invités originaux elle est très intéressante je pense ça marche voilà voilà et puis la collection rose aussi on en reparle ouais mais ça on a dit pas devant la caméra pas tout le monde allez pas les clés pas les clés parce qu'il est déjà un stagiaire il est jeune donc voilà ok donc tu veux peut-être alors les gens se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que Strelitzia Productions parce qu'on le voit un site porno non sérieusement mais il n'y a pas sérieux de minutes non sérieusement humour sérieusement en fait Strelitzia le principe c'est que moi je trouve des talents mais il faut vraiment que ça me plaise attention ah tu m'as trop mis je vais te danser merci Wildstar Wildstar qui nous suit tous les matins en tout cas je te remercie rien que pour toi je vais le faire pour toi voilà juste pour toi et Ferrya qui me l'a réclamé et Ferrya qui est tout le temps là elle ne peut pas semer je vais vite faire ma présentation et je vous rappelle à 5 ils dansent avec moi franchement sans déconner à 5 ils dansent avec moi donc il reste 2 franchement il reste 2 pour 2 personnes s'il faut je sors ma carte bleue non je peux pas mais franchement allez il y a encore 2 et ils dansent avec moi franchement laissez moi pas tout seul si vous voulez et qu'est-ce que je disais donc ouais en gros on produit des émissions sur Eau Gaming principalement aujourd'hui et donc vous avez Oh My Trailer vous avez Geek Morning vous avez Loger Direct vous avez Talk Show vous avez d'autres émissions qui arrivent bientôt je vais pas vous donner les noms parce que c'est trop compliqué en plus je parle très vite et surtout j'ai pas donné les noms parce que c'est encore c'est encore des projets non il y en a qui sont confirmés d'accord il y a des confirmés il y en a qui sont confirmés mais pour ça il faudrait donner 10 subs pour que je donne un nom vous avez vu ça un petit peu il négocie ça c'est un vrai commerçant c'est un vrai commercial non mais voilà il y a plein de choses et en plus on en parlait tout à l'heure avec tu il y a plein de trucs qui arrivent on veut vous donner vraiment des bonnes émissions on veut pouvoir s'éclater parce qu'on va pas se mentir on s'amuse à faire ça bien sûr et voilà et puis il y a des gens sympas et puis moi je suis très content par exemple j'ai Daft Daft qui viennent de subscribe je viens de voir merci Daft donc il y a Daft je suis très content de le mettre en avant Shouam je suis très content de pouvoir le mettre en avant aussi Sandra, Grena, Vince, Dap Mandark ou moins de ça allez encore un encore un il vous reste une minute s'il vous plaît s'il vous plaît et je disais Mandark à la base avant on ne me voyait jamais Mandark et je suis très content que grâce à moi et surtout à Shouam rendre à César ce qui appartient à César vous le voyez souvent maintenant tous les lundis d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne l'appelle plus l'invité c'est comme Zaboutine on ne peut pas dire que c'est un invité Zaboutine c'est voilà Zab c'est Zab c'est le squatteur Zab c'est le squatteur allez un petit cinquième franchement Shouam et Alex en train de danser et en plus je présume qu'Akena il est en train de choisir une musique de salopard un truc genre bien japonais-coréen japonais-coréen et franchement ça vaut le coup et en plus ça aide au gaming ça nous aide nous indirectement même pas indirectement ça nous aide tout simplement ça nous aide surtout à vous produire plus d'émissions et pour que vraiment au gaming ait de plus en plus de contenu sur la généraliste qui n'est pas que du Starcraft et du LoL même si c'est très bien non mais c'est de la merde Starcraft et LoL non mais ils ont leur propre ils ont leur propre TV d'ailleurs à 10 sub on ne rend pas le plateau pour Underdog et ben attends on est à 5 seuls allez 5 seuls merci beaucoup merci beaucoup vous avez du steak et à 10 sub tout le monde danse à 10 sub tout le monde danse et là j'ai Akenar qui est en train de me prévoir un truc je ne sais pas c'est quoi Akenar nous prépare un truc on puisse me voir Akenar nous prépare un truc non mais voilà franchement merci beaucoup merci beaucoup merci Feria qui l'a tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps même le matin vous savez pas c'est quelqu'un qui me réveille le matin elle me dit hé mec n'oublie pas il y a ton émission oui t'inquiète je sais il est 6h du matin laisse moi me réveiller et Alex va danser Gréna je te préviens quand tu viendras sur le plateau toi il n'y aura même pas de sub tu danses direct donc méfie toi écoutez demain je vais voir ça on va travailler ça ce soir demain on met les subs sur le Geek Morning et à 5 subs non 3 subs comme ça je suis sûr qu'ils vont danser à 3 subs toute l'équipe du Geek Morning ils ne dansent pas en live on vous fait un clip vidéo en motion screen ambitieux 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 ah oui non mais on a les moyeux chez Strayziser tu le sais allez 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 par contre on est que deux parce que non ils n'ont mis que 5 5 subs je vous regarde allez où la caméra elle est là moi je dis que mon stagiaire il vient danser sinon il repart à pied il y a à 2 eh j'ai savent c'est du biais japonais et coréens allez pour la passe à moi en plus regarde je suis au côté ils ont vraiment des gouttes chiotte chiotte tournez vous tournez vous allez faut qu'on saute là bas ah il est là il est là ah 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 oui il est là ah 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 ça ça va rester Maman si tu me regardes Salut papa ! Le pauvre stagiaire Oh merci beaucoup Attendez pas encore l'heure ? Non il est 48 pour mettre la pub Merci à tous Merci merci Elle est pas la caméra elle est là Bon tu repars à pied par contre je suis désolé Merci à tous pour cette émission de White Trilers un peu spéciale Puisqu'on a eu le patron qui est venu de Douai pour nous voir Chut mais donne pas mon adresse Non mais tu as Douai quoi Non je suis pas Douai Qui est venu donc du Nord pour nous voir Maintenant on va picoler ce que je sois On va pouvoir aller picoler, non non faut pas le dire Non on picole pas L'alcool est dangereux pour la santé à boire avec modération Mais je le connais pas modération donc c'est pas grave Et puis merci à tous Et puis écoutez Attend 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 Levez vous un peu les feignasses là Allez Merci à tous A lundi prochain Lundi prochain 18h même heure Même chaîne Et puis merci aux gens Et rendez-vous demain 10h midi n'oubliez pas A trois sems on les fait danser dans l'équipe du Geek Morning 10h 13h 10h 13h Exactement 10h 13h demain le Geek Morning Comme tous les jours Comme tous les jours Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi De 10h à 13h Nous on se retrouve lundi 18h avec Mondark Mon ami Mondark Toujours Pour un prochain numéro De Oh My Trailer Avec plein de surprises Plein de trailers Peut-être même des invités Et Chouam sur le chat Oui il y aura des invités Lundi prochain il y aura des invités Mais je le dis pas qui Voilà Allez Les femmes de Dieu Salut